Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est Xerak, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci il va s'agir d'une petite vidéo sur un domaine dont je n'ai pas l'habitude de parler il va tout simplement s'agir d'une petite review d'un objet high-tech qui m'a été envoyé par la matric OK et donc du coup je les ai contactés et ils m'ont proposé de m'envoyer une enceinte Bluetooth que je vais vous faire justement la review alors je compte réaliser ce genre de vidéo assez fréquemment sur ma chaîne parce que la technologie, etc, les objets high-tech, machin c'est le genre de choses qui me plaisent et que je regarde beaucoup sur Youtube les chaînes d'objets high-tech, etc et donc du coup ça serait un plaisir de vous en présenter quelques fois par semaine bien sûr enfin quelques fois par semaine, quelques fois par mois plutôt parce que voilà, donc mixé avec des vidéos de VTT et des vidéos de Call of Duty, etc je pense que ça peut être bien alors voilà, donc le boli m'a été envoyé dans ce carton vous voyez, un assez gros carton quand même mais quand vous verrez la taille de l'enceinte, vous allez quand même être surpris donc sans plus tarder, je vous mets un plan un peu plus rapproché pour qu'on ait une meilleure vision du produit tout simplement bon voilà, je fais comme je peux, j'ai mis ça sur la chaise alors, en ouvrant le colis, je tiens à préciser que je l'ai déjà ouvert parce que voilà, je l'ai déjà utilisé pour vous donner le meilleur ressenti sur le produit et puis voilà, donc du coup quand on roule le produit il s'ouvre très facilement comme ça hop, 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 normalement elle va vous tomber sur l'enceinte directement voilà, donc là elle est protégée, très bien protégée avec ce genre de petit polystyrène du coup, vous avez un câble jack vers jack et enfin un câble usb vers micro usb et ensuite, vous avez tout simplement un manuel d'utilisation très simple d'utilisation, de toute façon, je n'ai même pas ouvert ce manuel mais en tout cas, il est très bien fait je vais aussi l'enquivrer avec une bandoulière comme ça que vous projetez avec des mousquetons, c'est vraiment bien fait vous pouvez aussi la transporter comme ça avec la vénière en cuir de très bonne qualité qui tient vraiment bien, ça ne risque pas de tomber on sent que c'est de la qualité quand même on va aussi l'enceinte d'un peu plus près maintenant vous pouvez voir donc qu'elle est assez imposante par rapport à ma main, voilà, c'est à peu près deux fois la taille de ma main et ce qui est pour de la largeur, c'est aussi assez gros quand même mais franchement, dans un 5 à dos, ça rentre parfaitement je fais souvent, quand je roule en vélo, je la prends souvent et ça me permet de mettre un petit peu l'ambiance ou sinon quand vous allez avec des potes, etc c'est toujours bien d'avoir une petite enceinte Bluetooth bon sinon, on peut voir le logo de la marque Hokey avec un plastique assez doux quand même au toucher on sent que ce n'est pas du plastique dur qui va casser à peine ça va tomber on sent vraiment que le plastique, il est fait pour absorber les chocs je ne sais pas comment vous dire mais vous voyez, c'est un peu du plastique un peu en gomme et donc ça rend plutôt bien donc sinon, vous avez les deux haut-parleurs un haut-parleur là et un haut-parleur ici le son est vraiment puissant de toute façon, on fera des tests tout à l'heure et vous verrez très bien que ça envoie du pâté quand même sinon, tout simplement pour l'allumer, etc tout se passe de ce côté il n'y a rien de plus simple donc du coup, là, vous avez une sortie Aux c'est-à-dire sortie auxiliaire, je crois en gros, c'est tout simplement si vous voulez relier directement un appareil avec la prise jack vers jack, par exemple si vous n'avez pas de bluetooth sur un ordinateur par exemple vous pouvez directement relier ce câble à votre ordinateur et comme ça, vous aurez une enceinte, enfin un haut-parleur sinon, là, vous avez l'entrée mini USB pour le courant alternatif 5V donc ça, vous le branchez à votre ordinateur ou tout simplement à une batterie externe personnellement, j'ai une batterie externe que je peux relier directement à ça et ça, c'est vraiment cool sinon, donc là, vous avez le volume moins si vous voulez diminuer le son vous avez le volume plus si vous voulez l'augmenter c'est assez cool, cette petite molette là, donc, vous avez on-off pour l'allumer et l'éteindre là, vous avez le mode donc si vous voulez vous mettre en mode enceinte enfin, enceinte de bluetooth ou en mode radio parce que tout simplement, cette enceinte possède le mode radio donc si vous n'avez pas de musique sur votre téléphone et tout mais que vous captez la radio donc vous pouvez quand même avoir de la musique et ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu sur cette enceinte d'avoir la possibilité de mettre le mode radio et donc là, vous pouvez changer les fréquences de radio pour mettre Skyrock Energy, etc. tout simplement et puis voilà donc je crois que j'ai à peu près fait le tour de l'enceinte maintenant, pour ce qui est des caractéristiques techniques je vais vous les énoncer tout de suite alors, cette enceinte possède deux haut-parleurs et une basse son temps de fonctionnement au volume maximal est de 8h c'est vraiment énorme elle tient vraiment 8h, je l'ai testé et elle a une très bonne longévité sinon, son temps de recharge est de 7h30 la portée maximale de l'enceinte est à peu près 10m j'avais laissé l'enceinte en bas et j'étais monté à l'étage elle continue à fonctionner donc même à travers les murs, il y a une bonne réception du signal bon, maintenant, le moment que vous attendez tous, je pense donc c'est le test là, je n'avais plus de batterie donc du coup, j'ai dû la remettre à charger donc vous pouvez le voir ici elle est en train de charger parce que je l'ai utilisé tout à l'heure quand je suis allé faire mon petit tour de vélo et donc du coup, elle n'avait plus de batterie parce que je ne l'avais pas rechargée en plus depuis au moins 4 ou 5 jours en utilisation assez intense donc du coup, je l'ai connectée à ma tablette enfin ma tablette, celle de ma mère plutôt mais voilà, du coup, je l'ai connectée et on va donc pouvoir commencer à écouter donc ce que ça donne au niveau du son et au niveau de la puissance donc j'ai mis NCS No Copyright Sound, ça s'appelle je crois ouais, c'est ça la chaîne que tout le monde utilise pour mettre des musiques dans ses vidéos et donc du coup, on va pouvoir commencer vous voyez, donc l'enceinte, elle est là excusez-moi elle est bien connectée elle est en train de recharger vous voyez, donc une petite lumière allumée qui nous permet donc de dire que ça charge et que c'est connecté donc du coup, allez, c'est parti je lance la petite musique écoutez bien on va augmenter c'est parti je vais memerer je vais memerer je vais memerer je vais memerer c'est parti Ça y est, donc vous avez vu quand même, c'est puissant, ça renvoie, les basses, on les sent bien, quand on met la main à côté, on sent bien le souffle des basses qui font boum boum boum, et franchement, c'est une super enceinte Bluetooth pour 39 euros, ou 35 euros, je ne sais plus, de toute façon, je vous ai mis leur site dans la description, ainsi que leur Facebook, etc., si vous voulez les contacter, n'hésitez pas, ils sont vraiment à l'écoute, j'ai reçu, en fait, je les ai contactés par Facebook, ils m'ont répondu très rapidement, et franchement, ça c'est cool, et puis vous avez vu que l'enceinte, elle était vraiment pas mal, et qu'elle envoyait du lourd, donc voilà, si vous voulez une bonne enceinte pour l'été, si vous voulez du bon son, et bien franchement, je vous la conseille vivement, elle est parfaite, et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de ce genre, parce que moi, je compte en refaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, merci pour les 9000 abonnés, ça fait super plaisir, aujourd'hui, alors je vous parle, on est le 12 mai, et j'ai atteint les 9000 abonnés la veille, et ça, ça fait super plaisir, je vous en remercie beaucoup. Donc voilà, je vous dis à la fin prochaine, allez, ciao, c'était Zirax.